Ah ouais, frère, ça, c'est une histoire sombre. Bah, c'est la seule fois que je suis parti en garde à vue, en fait, parce que j'ai tapé un keuf, parce que j'ai rendu les coups qu'un keuf m'avait donné. Busta Rhymes. Quand j'étais petit, c'était le premier concert de rap que j'ai vu et tout. Non, trop chaud. Et un rappeur français... Ouais, D.C., c'est vraiment quand j'étais petit. Je me rappelle Vaisseur de foot, carrément. On se passait la cassette et tout, mais il y avait le son Calia et Éloquence, là. Mache nul, voilà. Ouais, j'étais au lycée, je m'en rappelle. Je venais de retaper ma seconde. Et gros, Rof, à ce moment-là, à chaque récré, à chaque truc, tu sais, genre, ça faisait des cercles et ça écoutait les sons de Rof. C'était n'importe quoi, ma gueule. Ça s'encanaillait sur du Rof, alors que ça connaissait rien. Vas-y, bref. En fait, je l'ai rencontré, mais lui, il ne m'a pas rencontré. J'arrivais dans les bureaux de Franck pour faire le casting pour la série, la première fois. Et en fait, il était en train de travailler sur l'écriture avec les auteurs dans la pièce au fond, avec une grande baie vitrée. Je me pose en face de lui avec ses auteurs. Et en fait, dès qu'il me voit, c'est genre, tu sais, ça me regarde comme ça. Et moi, je fais exprès de pas du tout le théma. Genre, je sens le regard et je fais exprès de pas du tout le théma. Alors que normalement, en vrai, tu vois, Franck Gastambil, le patron de la série sur laquelle t'es en train de passer le casting. Forcément, tu le regardes. T'es limite, genre, je sais pas, t'essaies de faire un truc un peu charismatique pour le Guedra et tout. Et moi, justement, je me suis dit, en vrai, je regarde même pas, frère. En mode charismatique, frère. Peut-être qu'il a remarqué que j'avais fait ça. Peut-être pas, je sais pas, mais c'était ma démarche, en tout cas. Des râteaux, j'en ai pas pris beaucoup parce que je déteste ça. Et comme je sais pas parler aux meufs, des fois, je peux me prendre un râteau alors que la meuf, elle me trouve bien. Mais comme je sais pas parler, elle va dire, mais frère, lui, vas-y, vas-y, reste ta mère, tu vois. Genre, je suis pas, moi, gros, j'ai des gars, moi, ils se prennent des râteaux toute la journée. Mais genre, toute la journée. Mais eux, ils fonctionnent pas en ratio. Ils fonctionnent en chiffres purs, en data. Ça fait diep de ouf. Moi, je suis pas là-dedans. En tout cas, une chose d'histoire, c'est que j'en prends plus aujourd'hui. On va pas se mentir, voilà. Demander un coin où je peux fumer ma chicha sur le plateau de la série, par exemple. Sur un plateau de tournage, j'aime bien, tu vois, pouvoir dire, action, couper. Comme ça, tu vois, c'est tout. Il y a de la documentation. En fait, j'ai des souvenirs vagues de lui et Kerry James sur l'autoroute pour aller en vacances avec mes darmes. C'est fieux, c'est molotov. Ça, pareil, tu vois, comme les sondrofs. Ça se met en cercle, danse comme un cheval. Ah ouais, et là, vraiment, on devenait vraiment débile, genre. Ah ouais. Le truc où j'ai l'impression que je me suis fait le plus plaisir dans ma life, c'est pas un truc de ouf. C'est une sacoche Michael Kors à 400 pétards, frère, au Galerie Lafayette. Ça va. Je voulais ma sacoche de rappeur, tu vois. Non, vraiment, là où vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai fait le con. Ah ouais, frère, ça, c'est une histoire sombre. J'avais besoin de tabac et je vais me ravitailler en Allemagne. J'avais envie de fumer mon tabac pendant que je suis parti là-bas sur un coup de tête. Tac, je prends mon tabac, je reprends la route vers 22-23 heures. Je fais toute la route en passant par les petites routes pour esquiver le péage. Je récupère 900 euros, 950 euros de tabac. 12 kilos, 12-13 kilos. Et je fais toute la route et je me dis, ah ouais, bah bon, j'ai loupé les deux premiers péages. Tac, je reprends l'autoroute à truc, je sais pas quoi. J'arrive au péage de mots, frère, tête de ma mère, le dernier péage. Monsieur, et là, je fais de la vie de ma mère. Je sais qu'ils vont me saisir. C'est le jeu, frère, avec sa mère, j'ai perdu, j'ai perdu. Mais saisis-moi la frontière allemande, poteau ! Me saisis pas quand je suis retourné à Paname ! Là, j'avais le seum pas pour l'argent, encore une fois, c'était vraiment pour le truc de... Là, j'ai niqué une journée, j'ai niqué de l'énergie de ouf, parce que, frère, j'ai fait l'aller-retour dans la journée, comme ça, tout seul. Mais je leur ai pas fait sentir, t'as vu, parce qu'ils auraient été trop contents. Tu sais, je leur ai expliqué, je leur ai dit, ouais, je suis acteur, c'est pour ça, j'ai pas le temps de venir et tout. Bon, frère, ils s'en battent les couilles, ils vont te saisir, ils vont te saisir. Et au final, après, je leur ai dit, c'est pas tant pour l'argent, franchement. Franchement que ça m'arrive maintenant, parce qu'avant, ça me serait arrivé, ça aurait été relou, mais là, bon. Et elle me dit, vous venez combien, monsieur, et tout. Et quand je lui ai dit, le mec, elle me dit, ah ouais, quand même, et tout. Tu sais, j'ai fait exprès de grossir les chiffres de ouf, frère. Je lui ai dit, je gagnais v'là la feuille par jour, il était comme un ouf. 500 euros d'amande, ok, bon, vas-y, un coup de carte, c'est bon. Eh, la belle, ça me dit ouf. Les douaniers, je vous aime. Yes. La première fois que j'ai regardé Les Misérables, c'était dans un super cinéma. C'est un cinéma où tu peux t'allonger. Genre, c'est chaud, ma gueule, genre, t'es tout seul dans la salle, genre, t'es tout seul dans la salle avec ta femme, frère. Si y'a personne qui est derrière le film, ça peut se boire en couilles, tu vois. Genre, c'est vraiment trop à l'aise. T'as des gros coussins et tout, mais c'est mieux qu'à la maison, carrément, genre. Mais, énorme respect à Lajli, à tous les comédiens. Faut avoir des belles couilles pour faire que ce film soit réaliste, tu vois. Et je suis grave content de voir que nos banlieues ont du talent et que tout le monde le sait, maintenant. Moi ? Non, moi, j'ai jamais de coup de gueule sur les réseaux. De quoi tu parles ? En vrai, gros, Twitter, c'est du fun. Genre, les gens, ils pensent que ça influe sur ta vie. Et y'a des bons valeurs sur Twitter. Attention, y'a des très, très bons valeurs. Ça veut dire, si tu vas là-bas, sois sûr que c'est un terrain que tu peux jouer dans cette cour. T'as capté ? Frère, un coup de gueule de Twitter, c'est pas ce sur quoi tu veux parler, le truc des compos. Ça va, je pense qu'il y a plus important à discuter dans la vie que de discuter du rapport datique au beatmaker, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, c'est que j'en rigole vraiment avec des compos et tout. Genre, parce qu'en plus, le pire, c'est que je parle avec des compos. Moi, je sais pourquoi j'ai gagné, mais je vais pas le dire ici parce que c'est même pas drôle. Mais je sais pourquoi j'ai gagné, donc tranquille. Merci Bouskapé, merci pour tout le travail et surtout merci de pas m'avoir demandé la première fois que j'ai K&M ma parole. Ouah, comment j'avais rup de ça, frère. T'es fou, ma daronne, elle regarde Bouskapé à fond, frère. Ah ouais, on va me dire, ah, c'est ça que t'avais fait ce fameux jour.